... Okazaki, une tranquille petite ville de province au centre du Japon. Au milieu de la cité, une drôle d'enclave où l'on semble vivre comme au Moyen-Âge. Une communauté de femmes, de femmes enceintes. Une seule silhouette masculine, celle du docteur Yoshimura, 78 ans, le grand maître de l'accouchement naturel au Japon. Une fois par semaine, il reçoit les candidats à cette drôle d'expérience. Des couples qui viennent de tout le pays pour suivre pendant les grossesses les règles d'une vie naturelle, pour retrouver le Japon ancestral. Quel genre de vie doit-on avoir ? C'est ce genre de question fondamentale que vous devez vous poser. Au XXe siècle, les Japonais ont basculé dans le mode de vie occidental. Ils ont commencé à privilégier la facilité, la commodité, en particulier après la guerre. Alors pour moi, les Japonais sont devenus des bons à rien. Jusque-là, ils étaient capables de se sacrifier pour la société, pour autrui. Le Bushido, le code d'honneur des samouraïs, c'était un peu inconcentré de cet esprit. Nous essayons de perpétuer cela. Alors les césariennes, les épisiotomies, où l'on vous coupe n'importe comment, où l'on tire de force sur le bébé, ou alors quand on vous appuie sur le ventre pour le faire sortir, eh bien chez nous, nous ne faisons rien de tout cela. Mais pour que ça marche, il faut que vous, vous bougiez à fond. C'est-à-dire que, si vous voulez, il va falloir que vous ayez une vie proche de celle de l'époque Edo, le Japon des samouraïs, vous comprenez ? Si vous ne vous en sentez pas le courage, eh bien ne venez pas chez moi. Si une femme n'est pas capable de mettre elle-même au monde son bébé, eh bien pour moi, ça n'est pas une vraie femme. Je souhaite accoucher en déployant au maximum cette force. Le docteur dit qu'après cela, on devenait une vraie femme. J'ai choisi cet endroit pour pouvoir vivre cette expérience. Quand j'ai lu le livre du docteur Yoshimura, j'ai appris pour la première fois que si on sort le bébé artificiellement, les relations entre la mère et les enfants peuvent se détériorer. Si je ne peux pas aimer mes enfants, ce serait terrible. Maintenant, je suis convaincu, mais les hommes n'y peuvent rien faire en principe. Je pourrais juste soutenir ma femme. À part ça, je n'ai qu'à travailler pour gagner notre vie. Accoucher dans la clinique du docteur Yoshimura commence de manière tout à fait traditionnelle. Dans un bâtiment moderne, au bout du jardin, il reçoit ses patientes en consultation. Bonjour. Contrôle de l'utérus et seul sacrifice à la modernité, une échographie en fin de grossesse. Vous voyez ça ici, là ? Eh bien, c'est le visage. Oui, oui, c'est le visage. Regarde, c'est le visage. Mais après, tout devient vraiment très différent. Allez, bougez bien aujourd'hui. Je vais à la vieille maison maintenant. Ah bon, alors travaillez bien. Vous pouvez travailler autant que vous voulez. Ça ne fait rien si je chêne ? Non, non, pas de problème. Bien, maintenant, je peux bouger en toute tranquillité. Cette vieille maison, dans le jardin de la clinique du docteur Yoshimura, a plus de 150 ans. Et tout le confort d'époque. Pas d'eau, pas d'électricité. Pour y passer les derniers jours avant leur accouchement, les patientes doivent donc vivre comme dans le Japon de l'époque Edo. Couper du bois, puiser l'eau, lustrer, travailler dans un décor de carte postale, comme on le faisait du temps des shoguns et des samouraïs. J'ai compris que le mode de vie influe sur la santé. À l'époque des samouraïs, bien entendu, on pouvait tomber malade, se blesser, souffrir de la famine, évidemment. Mais aujourd'hui, la situation est inversée. On mange trop, on ne travaille pas assez, on a peur de tout. Et c'est pour ces raisons qu'on tombe malade. Alors si on applique le même raisonnement à l'accouchement, et bien vous voyez, ça fonctionne de la même manière. Aujourd'hui, on a tellement peur que c'est devenu un acte où l'on ne fait les choses qu'en faisant des analyses scientifiques. On a oublié le mode de vie de nos ancêtres. Alors on est là à paresser, à manger tout et n'importe quoi. C'est normal que ça n'aille plus. Il a suffi que moi, je change ces habitudes-là, et puis tous les bébés sont les parfaits et sans aucun problème. Les activités proposées par le docteur Yoshimura ne doivent rien au hasard. Elles seraient particulièrement adaptées aux femmes sur le point d'accoucher. Couper du bois, utiliser une hache, ça assouplit cette partie. Et le mouvement, comme ça, ça fortifie la glande mammaire. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir une bonne montée de lait. On peut travailler à la maison, mais c'est plus plaisant de venir ici. Et je me sens plus calme, donc je trouve que c'est bien. Mais si je travaille dur chez moi, parfois je peux avoir des idées noires. Ou je me dis que je n'en peux plus. Mais quand je viens ici, c'est plaisant. Alors ça marche tout seul. Pendant de longues journées, parfois plusieurs semaines, cette communauté va se préparer pour le grand jour. On échange les expériences autour du repas préparé en commun. Ici, aucun accouchement n'est déclenché. En début de soirée, madame Nakayama a perdu les os. La sage-femme de garde l'installe dans une chambre. Une pièce toute simple. Pas d'appareil médicaux, peu d'éclairage. On s'allonge sur le tétanie lorsque le travail commence. Ça va aller, le bébé va sortir doucement. Pour le docteur Yoshimura, aucun acte médical n'est nécessaire. Pas de perfusion pour accélérer le travail. Pas d'antibiotiques, comme on le fait souvent dans des hôpitaux conventionnels. Pas de césarienne ou d'épisiotomie non plus. Même si le bébé se présente par le siège, la méthode reste toujours la même. Il est sorti, il est sorti. Le bébé est sorti. Il est sorti. Oui, il est petit. Bonjour. Oui, il est petit. Et alors, c'est quel sexe ? C'est un garçon ou une fille ? Tu as vu ? Non, je n'ai pas vu. Personne n'a vu ? Non, on ne sait pas. L'expulsion aura pris à peine 20 minutes. Tout va bien, le vieux médecin est satisfait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les femmes ne peuvent plus vraiment déployer librement leur instinct. Mais l'accouchement, c'est quelque chose de totalement instinctif. Les femmes ont naturellement cette capacité de donner des sens au bébé. Mais les hommes ont gâché tout ça. Ils ont voulu tout rationaliser avec leur mentalité bien masculine. Tous les médecins suivent cette pseudo-science, tous partout dans le monde, sauf moi. Je suis un cas unique. Tu as trouvé ? Ah, c'est bien, elle t'aide. Oh, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. C'est bien, ça. Comme vous avez vu, le bébé a cherché les seins et a trouvé tout seul, et il t'aide. C'est le moment où le bébé est très éveillé. Les deux heures qui suivent l'accouchement, c'est le moment où les sens du bébé sont les plus affinés. Il colle à sa mère et sent profondément sa chaleur ou son odeur. Alors ce moment est très important. C'est pour cela, on ne l'habille pas encore, on le laisse comme ça. Deux heures plus tard, la fatigue se fait sentir. Le bébé passera sa première nuit avec sa maman. Il n'a pas encore de prénom. Selon la tradition japonaise, le nom n'est décidé qu'une semaine après la naissance. Les nouveaux-nés du docteur Yoshimura forment eux aussi une communauté. Longtemps après la naissance, les mamans adorent se retrouver avec leurs enfants pour déjeuner ou pour une séance de yoga pour les tout-petits. Cela peut paraître bizarre de dire que c'est normal de souffrir, mais mon enfant aussi se battait pour sortir. Alors je voulais me battre, moi aussi, avec lui. Bien sûr, j'avais très mal, mais je voulais me battre pour lui. C'était le sentiment que j'avais. Pardon si vous trouvez ça un peu bizarre. C'est ce qu'on vous explique ici. La douleur a un sens, une raison d'être. A mon avis, c'est parce qu'on a surmonté cette douleur que le bébé nous paraît aussi adorable. Et c'est parce qu'on a vraiment le sentiment de l'avoir mis au monde que l'on a plus de lait et que l'on ressent au plus profond de nous cet amour maternel. Au Japon, pays technophile s'il en est, les méthodes du docteur Yoshimura sont à la fois respectées et controversées. Le vieux médecin s'en moque. Il a déjà effectué plus de 23 000 accouchements et il est toujours prêt pour le suivant. Sa maison est juste au bout du jardin où les futures mamans préparent un nouveau repas. Merci. 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 Merci.